Hey, salut! Ici Radburger pour un autre review du jeu. Ouais, ouais, j'ai un petit bout que je voulais le faire, celui-là, puis ça n'a jamais à donner. Spirit of 77. Spirit of 77, c'est un jeu dans lequel on joue, on émule dans le fond les séries à action, et slam-bang action des années 70, à la Shaft, Duke of Ozard, Chip, même si on veut, tout ça de Six Million Dollar Man, c'est sûr qu'on émule, dans le fond, on est vraiment dans l'éclaté. Donc, Charlie's Angel, c'est un jeu qui est propulsé par l'apocalypse, donc ça veut dire qu'il y a un système de résolution qui est fait quand même template avec les autres. Je t'en parle dans quelques minutes, parce que je trouve que ce genre de jeu-là n'aurait pas plus... C'est vraiment un système de résolution, je pense, qui fait la job dans ce jeu-là avec l'ambiance. Là, je te mets en contexte, tu vas jouer, il faut que tu choisisses entre un rôle, tu vas choisir dans un rôle, tu vas choisir aussi ton histoire, story. Ton rôle, dans le fond, c'est le tough guy, le tough, le good old boy, celui-là, tu sais, à la douca forceur qui conduit son véhicule, puis qu'il peut faire à peu près n'importe quelle cascade avec. Puis ensuite, tu vas choisir ton histoire. Fait que, mettons, tu te dis, bien, moi, je suis un good old boy, ex-con, ça veut dire que je suis un ancien détenu. Fait que, donc, là, ça tisse, l'histoire, ça tisse aussi les moves. Les moves dans les jeux propulsés par l'apocalypse, c'est un point super important, ça veut dire que c'est des... dans l'action, tout le monde a des moves communs. Fait que si tu dis, moi, c'est la fiction qui va dicter s'il y a des jeux à rouler. Fait que, donc, je te donne un exemple. Tu disais, t'étais en train de jaser avec un gars, le gars, ça s'énerve, tout le reste. Puis tu dis, bien, moi, je pogne ma baguette de billard, puis je le frappe, bang! Parfait, ça, c'est un move qui est initié. Donc, ça s'appelle, puis on donne des noms très spécials, là. Fait que ça s'appelle, là-dedans, c'est « Deliver a beat down ». Fait que, donc, tu « Deliver a beat down » avec une de tes stats qui s'appelle, c'est « Might ». Fait que, donc, tu vas « Deliver a beat down ». Si tu tires du fusil à l'arc, quoi que ça, c'est « Smoke up his ass ». Fait que, donc, tu... Oui, tout le jeu est teinté. Il est très cool à lire, en fait, ce livre-là. Il est vraiment le fun à lire. Fait que, donc, là, c'est là que tu vas faire ton move. Le move, dans tous les jeux propulsés par l'Apocalypse, c'est 2 des 6 plus la stat. Si, mettons, tu as plus 2 de... Si tu as plus 2, mettons, de « Might », comme je te parlais, bien, là, ça fait 2 des 6 plus 2. Le but étant, au moins, d'atteindre 7 et plus. 7 et plus, c'est un succès partiel, donc ça va emmener ton succès, mais c'est fragile, c'est pas stable, c'est stable, c'est... Ça t'a coûté faire ça ou quoi que ce soit. Fait que, oui, mais 10 et plus, c'est un succès complet. Fait que je te dis, bon, bien, explique-moi. Dis-moi comment c'est un succès, c'est un succès. Et 6 et moins, c'est là que le fun commence, le MJ. En fait, là-dedans, il s'appelle DJ, Mr. DJ. Moi, dans mes parties, j'ai adopté le nom de DJ Kung Fu. Et... Fait que, donc, voilà. Quand tu roules un 6-mois, c'est là que le DJ va avoir à amener ce qu'on appelle un hard move ou un soft move. Fait que, donc, c'est là que tu peux lui mettre un peu n'importe quoi, un impact. Dans le jeu, tu pourras aussi juste faire monter son niveau de heat. Son niveau de heat, c'est à quel point la police le recherche. Si c'est adéquat, évidemment. Plus que le niveau est haut, tu l'actives quand tu veux. Le heat, à partir du moment que c'est opportun, un, mais plus que le niveau est haut, plus qu'il est recherché. Fait qu'un niveau de heat, de 1, ça veut dire, on a une définition, on a une description d'un homme qui y ressemble, mais on n'est pas sûr. Et là, jusqu'à 5, t'es sur le top 10 des gens les plus recherchés dans le pays. Fait que donc... Excuse-moi, c'est ma banane qui me fait gérer. Fait que voilà. Donc, la gamme, c'est tout comme ça. Les moves... Il y a certains moves, par exemple, qui te donnent des bonus plutôt que juste de te permettre de faire des jets dans des situations bien particulières. Le but étant quand même que tu flashes. C'est toi le héros. Fait que tout est basé sur toi. C'est character-driven, mais au maximum. La gamme est quand même... Pour un jeu proposé par l'apocalypse, il y a quand même une gamme de livres, ce qui est intéressant, parce qu'il y a un suivi. Fait que je te montre le livre de base, ce qui est, regarde, à peu près... 295, le page. T'as le supplément. Donc, Worldwide of 77. T'as une espèce de recueil d'aventures. Six aventures. Et t'as quelques autres petits suppléments qu'on pourrait prendre sur Internet. Fait que donc, il y a déjà une gamme, ce qui est bien. C'est un jeu qui se veut extrêmement... Si c'est approfondir les relations entre les personnages, comme dans plusieurs PBTA, le but, c'est pas un jeu pour toi. C'est pas un jeu pour toi. Ça, il faut qu'il y ait de l'action, qu'il y ait des poursuites en voiture, des coups de fusil, du kung fu, des robots géants, d'un docteur fou sur une île dans le milieu du Pacifique qui est un ancien volcan éteint. T'sais, c'est ce genre-là. Fait que tu... T'as peut-être une idée. Moi, les premières parties que j'ai faites, la première, c'était... C'était une soupe... Une soupe subliminale brassée par... Bouchy O'Callaghan, un ninja irlandais, un ninja rouge. Pourriez te mettre la photo. Fait que donc, c'est un peu ça. Fait que ça a ce degré de folie-là. Fait que ça, écoute, tu joues à ça. Le seul des avantages, c'est que je vais t'avouer que moi, j'ai mené une partie et au bout de huit games, je me sentais un peu moins inspiré. J'avais fait le taux. Fait que je pense pas que c'est... Tu peux jouer en campagne, mais il faut que tes joueurs te feedent beaucoup là-dessus. Fait que mes huit parties, ça s'est bien joué. Puis on a bien renouvelé. Puis on... Écoute, on a ri, là. T'sais, on est loin de la grosse intensité. Bien, c'est de la grosse intensité, mais c'est une autre intensité. C'est très... C'est très... C'est très cool. Puis c'est le seul jeu ever que j'ai expérimenté, je vais te le dire, là. C'est le seul jeu ever que j'ai expérimenté puis qu'en arrière de mon... De panel, je dansais. Pourquoi? Parce que... Parce que tout le monde a des thèmes... Bien, on va se promener en auto. Oui, j'arrive, Agathe, ça sera pas long. Fait que donc, c'est un peu ça. Fait que je mets tout de la musique, la musique des années 70, Duda, tout, 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 fait que c'est ce genre-là. Fait que là, tu danses, tu danses, et quand il y a des mauvais, tu peux partir ta toune un peu à la Kill Bill. C'est réellement... Tu veux un entre-deux, tu veux un jeu qui est soft, qui te casse, qui te prend par la tête, Spirit of 77, là. C'est relax, c'est mollo. Je te promets pas, par exemple, des campagnes de 150 parties, mais je te promets bijoux de game que tu ris, que t'as du plaisir. Voilà. Bien, ça m'a fait plaisir. On se reparle bientôt. Bye bye.